Après cinq ans d'un procès hors normes, 437 jours d'audience, le verdict est tombé pour Beate Tchepé. L'unique survivante d'un groupuscule nazi a été condamnée à la réclusion à perpétuité pour sa participation à une dizaine de meurtres racistes, deux attentats à l'explosif et 15 braquages. Le tribunal de Munich l'a également privé de la possibilité de demander une libération conditionnelle au bout de 15 ans. Durant plus de dix ans, le trio Beate Tchepé, Uwe Muntlos et Uwe Ben Hart, ces deux acolytes aujourd'hui décédés, ont semé la terreur en Allemagne. Outre des braquages et des attentats, le groupe baptisé Clandestinité Nationale Socialiste a perpétré les meurtres de huit immigrés turcs, un ressortissant grec et une policière allemande dans les années 2000. Quatre autres complices présumés étaient aux côtés de Beate Tchepé sur le vent des accusés du tribunal de Munich. Ils ont eux aussi écopé de peines d'emprisonnement. Si à l'époque, l'horreur des faits a choqué une Allemagne encore profondément dans la pénitence pour son passé nazi, l'affaire s'est révélée aussi très embarrassante pour les autorités. La piste xénophobe et néo-nazi n'a en effet été que très tardivement explorée par les enquêteurs. Ceux-ci ont longtemps refusé de relier les différents assassinats, privilégiant des règlements de comptes intracommunautaires. Le groupe clandestin a ainsi agi en toute impunité pendant des années, écorchant au passage l'image des services de renseignement intérieur censés surveiller de près la mouvance néo-nazie en général et ce groupe en particulier.